Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Belgique ce matin. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. A la une de la presse belge ce matin. 7 personnes placées sous mandat d'arrêt pour des projets d'attentats, c'est le titre du quotidien Sud Info. Parmi les inculpés, 5 de nationalité belge, un turc et un bulgare. Le journal Le Soir rappelle les faits, ils avaient été interpellés lundi soir lors d'un coup de filet dans la mouvance djihadiste visant de jeunes radicalisés. Des arrestations liées à deux enquêtes, une à Bruxelles et une à Anvers. Dans ces deux dossiers, il était question d'un projet d'attentat. On aurait affaire à un groupe de jeunes adultes non mineurs qui s'est radicalisé au contact de la propagande djihadiste sur le net, commente le journal La Libre Belgique. Mais les cibles potentielles sont encore inconnues et la police communique peu sur les attentats qu'elle déjoue, précise le quotidien Le FIF. Seule certitude, les 7 suspects écroués comparaîtront lundi prochain en chambre du conseil, conclut Le Quotidien. Direction le Maroc avec vous Alexandre Oblant. De quoi parlent les journaux marocains ? De l'espace aérien au Sahara occidental qui se trouve au cœur de négociations menées entre Rabat et Madrid. Le Quotidien L'Opinion rapporte que ces discussions entrent dans le cadre de la feuille de route signée il y a un an avec le Maroc et l'Espagne. Une partie de la presse a évoqué dans un premier temps la reprise par le Maroc du contrôle de cet espace. Mais selon Media24, les pourparlers se limitent à améliorer la coopération technique pour assurer une plus grande sécurité dans les connexions. Le site d'information Le 360 rappelle qu'après la marche verte en 1975, l'Espagne a conservé ce contrôle aérien car le Sahara est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Une situation qui ne changera pas, même si les journaux se félicitent ici, de ce qu'ils considèrent comme une nouvelle étape vers une possible reconnaissance par Madrid de la marocanité du Sahara. Nous voici enfin en Chine avec vous Sébastien Le Belzic, les gros titres de la presse chinoise. La colère de Pékin a la une de l'actualité ici en Chine et c'est une nouvelle fois la question taïwanaise qui met le feu aux poudres. La présidente taïwanaise doit faire deux escales aux Etats-Unis, à New York et en Californie, à l'aller et au retour d'une tournée en Amérique latine. Mais hors de question qu'elle rencontre à cette occasion des officiels américains mettant garde le Global Times. Le quotidien porte-voix du Parti communiste annonce que la Chine ripostera si Tsai Ing-wen devait rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui propose de la recevoir. Pour le China Daily, ce serait même un casus belli. Et partout dans les médias chinois, on agite le spectre d'une réponse ferme de l'armée populaire de Chine. Menace réelle ou simple gesticulation. En tout cas, la presse officielle parle de provocation américaine. Merci Sébastien Le Belzic, merci à nos correspondants. 6h53, vous êtes sur le site.